Alors elle va nous raconter quand Danton trompait sa femme, ça c'est plus vendeur. Voilà, sa femme, tout à fait, voilà, voilà, là, il y a un peu d'action, action, reaction. Alors elle s'appelle Gabrielle Charpentier, son père tient le Café du Parnasse dans l'île de la Cité, près du Palais de Justice. Et évidemment c'est un café où se presse toute une clientèle de gens de robe, avocats, magistrats, etc. Et Gabrielle est une voluptueuse brunette de 25 ans, elle aide son père à servir les clients. Bon, belle santé, belle humeur, elle ne passe pas inaperçue, c'est une belle femme. Et parmi les habitudes du café, un jeune avocat au verbe haut, à la forte personnalité. Stéphane, vous nous aviez fait son portrait, c'est un homme truculent, Georges Jacques Danton. Alors oui, il est laid, il a le visage grêlé par la petite Vérole. Vérole, mais à l'époque c'est une chose extrêmement courante, vous voyez Mirabeau, beaucoup de gens ont la petite Vérole. C'est comme l'acné. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas Jojo, mais enfin, on a l'habitude. Il n'y avait pas de vie actuelle pour la petite Vérole. Ça n'existe pas à l'époque. Alors lui, il a une grosse cicatrice à la lèvre que lui a laissée la chienne. Un chien l'avait mordu ? Non, c'était la corne d'un taureau. Parce que quand il était nourrisson, on lui faisait téter la vache au pied. Vous imaginez ça, extraordinaire ! On aurait eu Hercule dans son berceau avec le serpent. On imagine Danton placé sous la vache. Alors moi, ça m'apprécie parce que j'ai peur des vaches, personnellement. Alors lui, il têtait le pied d'une vache. Je voulais dire qu'il avait confondu une vache avec un taureau. On a du mal à comprendre l'enchaînement. Parce qu'il y avait un taureau qui était là, émoustillé par la vache. Et le pauvre nourrisson, il se trouvait en dessous. Et il s'est pris une ruade de taureaux. Donc il a le nez complètement écrasé. Et la bouche avec une grosse cicatrice. Mais enfin, ce n'est pas grave, cet homme-là lui plaît. Massif, tonitruant, grande gueule, ça lui plaît à Gabriel. Et puis en plus, elle est à deux doigts de coiffer Sainte-Catherine quand même, parce qu'elle a 25 ans. Alors bon, le père approuve le projet de mariage. Et puis après tout, lui, il est limonadier. Avoir une fille qui épouse un avocat, c'est quand même une promotion. Alors il se marie à Saint-Germain-laux-Cerrois, entre Louvre et Pont-Neuf. Là où il se trouve aujourd'hui, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien Paris, près de la Samaritaine. Et c'est le beau-père, alors ça aussi, je me souviens que vous nous l'aviez dit, Stéphane, c'est le beau-père qui prête à Danton l'argent nécessaire pour acheter une charge d'avocat au Conseil du roi. Mais ce n'est pas parce que Georges épouse Gabriel, qu'il aime, qu'il aime sans doute profondément. Ça n'est pas pour autant qu'il va cesser, c'est Fredenne. C'est un homme à femme, Danton, c'est un grand consommateur. Et alors il va trahir et tromper Gabriel à tour de bras, elle le sait, mais elle ferme les yeux parce qu'elle l'aime. Et oui, on peut aimer ceux dont on sait qu'ils vous trahissent à la force, la puissance du sentiment amoureux. Alors ils habitent du côté de la cour du commerce, près du café Procope, c'est là où habitent tous les révolutionnaires à l'époque. Et ils ont trois fils, mais hélas, ce bonheur domestique va être emporté par la révolution. Vous savez que dans quelques jours à peine, en une journée à peine, après la prise des Tuileries, Danton, qui était un tribun charismatique, en une nuit, il devient ministre de la Justice et chef du gouvernement. C'est ça la révolution. Les destins se sont bouleversés en l'espace de 24 heures. Un soir, il rentre chez lui absolument exténué, il va se coucher. Le matin, débarquent ses deux copains, Camille Desmoulins et Fabre Desglanty. Allez, debout, lève-toi, tu es ministre, ministre de la Justice, c'est toi le chef du gouvernement. Non, ben lève-toi. C'est ça la révolution. Gabrielle, elle ne comprend pas grand-chose à tout ça. Elle sait que la guillotine tourne à tour de bras et que c'est plutôt sanglant. Elle s'inquiète pour son mari, naturellement. Mais ce qui la préoccupe davantage encore, c'est qu'elle est enceinte, elle a un quatrième enfant à naître. Et malheureusement, quand elle ressent les premières douleurs, son mari n'est pas là. Il est en Belgique. Et là, c'est le drame parce que Gabrielle meurt en couche d'un enfant mort-né. Et Danton, lui, n'apprend la nouvelle que quelques jours plus tard. Il est absolument foudroyé. Il rentre à Paris, fou de douleur, bride abattue, épuise plusieurs chevaux. Impossible, impossible de ne pas embrasser une dernière fois Gabrielle. Lui aussi, il l'aime éperdument. Ce n'est pas parce qu'il l'a trompé. Et alors, le 17 février 1793, arrivé à Paris, il se rend deux nuits au cimetière Sainte-Catherine. Il a en poche une poignée d'assignats. Il se fait accompagner par le sculpteur Claude-André de Seine. Il obtient des faux soyeurs moyennant monnaie qu'il déterre le cercueil de Gabrielle. On l'ouvre. Georges soulève le linceul, prend Gabrielle dans ses bras, la couvre de baisers, implore son pardon pour ses infidélités. On imagine ce géant là en train de prendre un cadavre déjà froid dans les bras. Pardonne-moi, pardonne-moi. Eh oui, je t'ai trompé. Et à ce moment-là, De Seine prend un moulage du visage de la morte. C'est quand même un truc incroyable. C'est fou ça. Oui, alors là, ça nous paraît ahurissant. Non seulement déterrer une morte en plus de prendre son moulage pour en avoir un bus. Moi, j'ai déjà fait faire un moulage de Stéphane. Ah bon, mais oui, mais d'accord. J'ai rien senti. Mais c'est ce qu'on appelle sur le vif. C'est souvent ce qu'on me dit. Vous l'avez pris sur le vif. Voilà, on se faisait prendre sur le vif. Mais enfin, pas mort. À part Robespierre. À part Richelieu. Richelieu a été... Sa tête momifiée a servi pour son portrait qui est au Conseil d'État. Alors, donc, Danton absolument anéanti. Et on dit qu'il s'adressait souvent au bus pour lui demander pardon de sa trahison. Pardonne-moi. Et il reçoit une lettre de deuil très touchante de Robespierre qui se dit son ami fidèle. Que lui écrit Robespierre. Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort. Alors, trahison pour trahison. Quelques mois après son deuil terrible, il épouse la jeune Louise Gély qui avait 15 ans et qui gardait ses enfants régulièrement. Donc, en deuil, en deuil, oui, oui, mais enfin, il lui survit. Et quelques mois plus tard, son grand ami Robespierre, qui l'aimait plus que jamais et jusqu'à la mort l'expédie à la guillotine le 5 avril 1794. Eh bien, qu'en conclure, peut-être que du point de vue de notre thème du jour, ce qu'il y a bien sûr de plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de vos ennemis. Merci Clémentine Portier-Keltenbach pour cette belle conclusion et cette histoire incroyable. Mais oui, cette histoire nous a émus et bouleversés. Clémentine, vous restez bien sûr avec nous, car comme le résume si bien Stéphane... Bouleversé, bouleversé. En tout cas, si vous voulez aller voir le buste de Gabriel Charpentier, il est à Troyes. Il est au musée des Beaux-Arts à Troyes. Et ce qui est d'ailleurs très étonnant... Le musée est fermé en ce moment. En tout cas, vous pouvez le googliser parce qu'elle était le portrait de son mari. Donc moi, je crois vraiment à la capillarité amoureuse comme ça. C'est qu'on finit par ressembler aux gens qu'on aime.